Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on arrive au troisième chapitre qui parle des réseaux étendus Après avoir parlé des réseaux locaux qui utilisent le protocole TCP et P On va parler dans cette vidéo des réseaux WAN, les réseaux étendus Alors je vous rappelle ce qu'on a vu dans le premier chapitre On a vu que la distance entre un concentrateur et une machine Cette distance, si on utilise un câble UTP classique Donc cette distance ne doit pas dépasser les 100 m Et que cette distance, si on va utiliser de la fibre optique Elle peut atteindre jusqu'à quelques dizaines de kilomètres Je suppose ici que le débit est 1 gigabit par seconde Donc la distance entre deux concentrateurs ou bien un concentrateur et un PC Ne peut pas dépasser quelques dizaines de kilomètres Donc qu'est-ce qu'on fait si on a des réseaux locaux à interconnecter Et qui sont éloignés par des distances très très importantes Qui dépassent les 100 km D'accord ? Donc on a plusieurs sites Dans chaque site on a un réseau local Et on veut interconnecter ces différents sites Comment va-t-on faire pour les interconnecter ? Comme première idée On peut dire On va installer des switches Entre chaque source et la destination Par exemple chaque 10 km On va installer un switch D'accord ? Jusqu'à arriver à la destination Mais vous comprenez très bien que cette solution n'est pas pratique N'est pas simple à implémenter Et n'est pas simple à maintenir On a besoin d'une solution plus pratique C'est pourquoi On s'est dit qu'on va louer une connexion D'un fournisseur de services C'est quoi un fournisseur de services ? Donc c'est une société Qui offre le service de transport de données Entre des sites très très éloignés Elle dispose de beaucoup de centres de données Sur tout le territoire du pays D'accord ? Qui sont capables de transporter les données Entre les différents sites En se basant sur une infrastructure déjà installée Basée sur soit du câble Soit de la fibre optique Soit des liaisons par satellite Ou bien par faisceau RTZ On dit donc qu'on va louer une connexion WAN Une connexion WAN D'accord ? D'un fournisseur de services On peut définir donc un réseau WAN En tant qu'un réseau qui est étendu géographiquement Par opposition aux réseaux locaux Qui sont géographiquement limités Dans le cas d'un réseau local On parle par exemple d'un immeuble Ou bien d'un campus Mais dans le cas d'un réseau étendu La distance qui sépare les sites à interconnecter Peut dépasser les centaines de kilomètres D'accord ? C'est pourquoi on a besoin d'un fournisseur de services Qui va assurer le transport des données Donc le réseau WAN C'est lui qui va interconnecter Deux ou bien plusieurs réseaux locaux D'accord ? C'est celui qui se trouve au milieu Il est caractérisé par le fait Qu'il a un bas débit Par rapport aux réseaux locaux D'accord ? Dans le cas des réseaux locaux Aujourd'hui on parle du 10 gigabits Surtout dans le monde des entreprises Alors que dans le cas d'un réseau WAN L'UDB est généralement variable Entre quelques kilobits par seconde Et quelques dizaines de megabits Alors pourquoi on a besoin D'un réseau WAN Comme on l'a déjà expliqué Le cas typique C'est pour interconnecter Un siège d'une entreprise Aux agences D'accord ? Imaginez une banque Qui a une centaine d'agences Donc on a besoin Du service Du FS Pour interconnecter les agences Au site central Aussi pour s'interconnecter A internet Et aussi Pour Être capable De se connecter A des services De quelques partenaires Par exemple Se connecter A la banque centrale Par exemple Ou bien à la bourse Pourquoi ? Parce que Certaines entreprises Ne veulent pas exposer Leurs services Sur internet D'accord ? Ils ont un service Bien dédié Pour quelques partenaires Donc pour bénéficier De ces services Le partenaire doit Se connecter A travers un réseau WAN A cette entreprise D'accord ? Donc il n'est pas obligé De publier ses services Sur internet Pour des raisons De sécurité bien sûr Alors quelles sont Les technologies Utilisées dans un réseau WAN ? De nos jours Il existe pratiquement Trois types de technologies Les liaisons spécialisées Qu'on va voir Dans cette présentation La commutation de circuit Et la commutation de train Donc aujourd'hui On va parler Des liaisons spécialisées LS La liaison spécialisée En anglais On dit Les Headlines C'est un circuit Point à point Qui est toujours Ouvert Toujours connecté Entre deux sites Donc une connexion WAN De type LS C'est une connexion Entre deux sites A et B Qui est toujours Connecté D'accord ? Et qui offre Une bande passante Garantie Puisque le circuit Est dédié Au site A Et site B Donc c'est une solution Assez coûteuse Parmi les paramètres De la liaison spécialisée C'est la bande passante Donc quand vous allez Louer une LS En tour de site Vous allez demander Et spécifier Le débit Que vous voulez Il est généralement De la forme N x 64 kb Par seconde Le coût Est généralement Forfeiter Et en fonction De la distance Et du débit Il est proportionnel A la distance Et au début Débit Pardon Donc supposons Ici Qu'on a Quatre sites Interconnectés Je vais supposer Que le site central Donc le siège Se trouve ici A Sfax D'accord ? Et j'ai Trois autres sites A interconnecter Par des liaisons Spécialisés Donc je vais louer Une LS Entre le site De Sfax Et le site De Tunis Une autre LS Avec le site De Kef Et une autre LS Avec le site De Gabès D'accord ? Donc ceci va assurer Une connexion Entre les agences Avec le site central Quelqu'un Pourrait poser la question Est-ce qu'il y a Une communication Interagence D'accord ? Est-ce que Là c'est clair Que les agences Peuvent communiquer Avec le site central Mais est-ce qu'il y a Une communication Interagence Oui c'est possible En jouant Sur le routage Donc ici Vous allez Router les paquets D'accord ? Selon les adresses IP Destination Donc ici Sur votre routeur Vous pouvez router Les paquets Qui viennent D'un site Secondaire A Vers un site Secondaire B A travers le siège C'est-à-dire Pour que Deux sites Distants Puissent communiquer Le paquet Doit aller vers le siège Puis Être acheminé Vers l'autre site Distant D'accord ? Donc vous passez Sûrement Par le siège Ça n'empêche que Si vous avez Beaucoup d'argent Vous pouvez aussi Établir une ligne spécialisée Didier Entre les deux sites Kef et Tunis Par exemple Ça sert aussi Qui a optimisé Le trafic Dans le sens De la redondance C'est-à-dire Si par exemple Cette ligne spécialisée Entre Tunis et Sfax Un jour Sera down Donc il est toujours Possible de communiquer Avec le site Centrale En passant Par le site Du Kef D'accord ? Quels sont les composants D'une ligne spécialisée ? Donc ici J'ai deux réseaux locaux Et je vais les interconnecter Par une ligne spécialisée Donc on aura besoin De deux routeurs Un routeur dans chaque site Et de deux modems D'accord ? Alors Le routeur Vous voyez bien Qu'il a deux connexions Une connexion Vers le réseau local Et une connexion Vers le modem De même De l'autre côté Et ces deux modems Seront reliés Par notre ligne spécialisée Qui est en fait Rien que Une paire Par exemple Si on est dans le cas D'une ligne spécialisée Analogique D'accord ? Donc une paire Ou bien deux paires Ça dépend du débit Et cette ligne spécialisée Est généralement désignée Par un nombre Elle est identifiée Par un numéro Par exemple C1213 Donc l'LS1213 Et entre le site A Et site P Maintenant Si je vais Donc ça c'est notre réseau Le réseau Ça commence A partir Du Du modem A droite Jusqu'au modem A gauche D'accord ? Donc ça c'est le réseau Qui interconnecte De réseaux Locaux Généralement Le modem Est fourni Par le fournisseur De service Puisque c'est lui Qui est responsable De la connexion One Et c'est vous Qui va fournir Le routeur D'accord ? Ça n'empêche Que dans quelques cas particuliers On trouve Un seul équipement Routeur Qui intègre Un modem D'accord ? Mais on va supposer Mais on va supposer Que notre connexion Est de ce genre Maintenant si on va Se connecter Vers un autre site Donc on aura besoin De notre modem Ici Donc je suppose Qu'on va se connecter A travers une autre ligne Spécialisée D'accord ? Donc chaque ligne spécialisée Possède un modem Et est connecté Sur le routeur Sur un port Série Didier Ici Le port qui connecte Le routeur Au switch C'est un port RG45 Donc C'est une connexion Ethernet Classique Comme n'importe quel PC Et ce port Qui va se connecter Sur le modem Ce n'est pas Un port Ethernet C'est un port Série Et je dois Dédier Un port Série Pour chaque LS Pour chaque modem D'accord ? Donc ce routeur Doit posséder Au moins Deux ports Série Pour assurer Deux lignes Spécialisées Et voilà Chaque lignes Spécialisées Possède Un identifiant Donc le routeur Ça sert à quoi ? Le routeur Comme on l'a déjà vu Dans le cours De routage C'est pour trouver Le chemin Quand les paquets TCPIP Vont venir A travers L'interface LAN Donc le routeur Va lire l'adresse IP destination Il va consulter La table de routage Et il va décider Par quel port Va sortir le paquet Est-ce qu'il va sortir Par l'interface Série numéro 1 Ou bien avec l'interface Cérie numéro 2 D'accord ? Et le modem Modem C'est l'abrévation De modulateur Démodulateur Ça sert pour la conversion Du numérique Au analogique Donc le signal Ici C'est un signal Analogique Alors que Dans un réseau local Le signal devient Numérique D'accord ? Et ceci pour être capable De parcourir De longues distances Voyons Voyons plus de détails Sur la connexion Routeur Modem Alors Ça c'est un exemple D'un routeur Cisco D'accord ? Avec ici Les deux ports séries Dont j'ai déjà parlé D'accord ? J'ai deux ports séries Ici par exemple Et un port Ethernet Le port Ethernet Va être connecté Au switch Comme les autres PC Mais le port séries Il va être connecté Au modem Alors la question Que se pose Quel câble Je vais utiliser Pour connecter Le port séries Au modem Là en fait Quand on parle De modem C'est pas le même Modem Que vous utilisez Pour se connecter Sur internet En utilisant Le réseau téléphonique Notre modem Dans ce cas S'appelle Un modem 5 grand Par opposition A notre modem Qui est à 5 grand Notre modem 5 grand Si le débit Est supérieur A 64 kbps Ça ressemble Généralement A quelque chose Comme ça Ça c'est L'interface Qui va se connecter Sur le port séries De notre routeur Et ça c'est Le port Edge 11 Sur lequel On va connecter La ligne spécialisée Donc La paire Qui interconnecte Les deux sites Ce port A un format V35 On dit Ce port est standardisé D'accord Donc les pins Donc les pins De ce port Sont standardisé En parallèle Du V35 DCE Et on utilise Ce câble Un câble V35 DTE Pour connecter Notre routeur Au modem Donc Vous avez bien compris Que cette interface V35 DTE Va être montée Ici Et que l'autre bout Va être connecté Sur le port Série Interface V35 Est une interface Normalisée Alors que L'autre port Du côté du routeur Est propriétaire Au constructeur Donc Quand vous allez Acheter le routeur Avec des ports Série Vous devez aussi Acheter le port Qui va assurer La connexion Avec Le modem D'accord Parce que Ce port Ou bien ce connecteur Est propriétaire Au constructeur L'autre côté Est bien sûr Standard C'est un standard Si le débit Est inférieur A 64 kbps Dans ce cas On utilise Un modem Synchrone Qui a une interface RS232 RS232 Pas V35 C'est le connecteur Classique Que vous connaissez Sur les modems A5-Rand Ça ressemble A ça Avec bien sûr Un câble Qui a aussi Une connexion RS232 L'autre bout Bien sûr Va être monté Sur le port Série Ça doit ressembler A quelque chose Comme ça D'accord Et L'autre Interface RG11 Là vous pouvez Lire Line Donc ça c'est la ligne De votre Fournisseur de services Elle sera connectée Par un câble RG11 A la ligne Qui est fournie Par votre Fournisseur de services Donc 30 C'est la paire Qui va transporter Les données Ça peut être Une connexion Sur une paire Ou bien sûr Deux paires Ça c'est un exemple De modem V35 Qui a une interface V35 D'accord Mais ce qui nous concerne Dans cette image Ce sont les voyants Que vous pouvez Détecter ici Donc on lit ici Par exemple DCD 109 RXD Ou bien 104 TXT Ou bien 103 Alors ces voyants Sont très utiles Dans le cas Du dépannage Du réseau Par exemple La 105 La RTS Request to send Si le voyant Est allumé Ça veut dire Que la connexion Avec le routeur Est bonne Donc le câble En tord Le routeur Et le modem Est bien monté Et le port De votre routeur Est fonctionnel Si par exemple J'ai oublié D'enlever La commande Shutdown RTS Ne sera pas On Elle sera Off Donc si elle est Off Ça veut dire Qu'il y a un problème Soit dans le câble Soit dans l'interface De votre routeur La 103 Quand elle clignote Ça veut dire Qu'il y a Émission De données La 104 C'est la réception Des données Donc si la 104 N'est pas On Donc ça veut dire Que vous ne Recevez pas De données Il y a quelque chose Qui ne va pas De l'autre côté Peut-être Peut-être Que l'autre modem Ou bien l'autre routeur N'est pas en train D'envoyer Des données Et la DCD La 109 Très très importante Elle doit être Elle doit être Allumée Avant que vous pouvez Envoyer Ou bien recevoir Des données Parce que c'est elle Qui assure la synchronisation Des deux modems Quand la 109 Est on Ça veut dire Que les deux modems Sont synchronisés Et ils sont prêts A envoyer Et recevoir Des données Donc déjà Si la DCD Est off Ça ne sert à rien D'aller voir Le routeur Le problème Est dans la ligne Elle-même Le problème Est entre les deux Modem D'accord Alors De point de vue Protocole Voilà donc Notre Schéma On a un réseau local Un routeur Connecté Par un câble V35 Ou bien RS232 Un autre modem Et puis D'ici Va partir La ligne A notre Fournisseur De services Donc on sait Très bien Que le protocole Qui Entre Les différents Terminaux Ici C'est L'Ethernet Comme on a déjà Vu Dans le premier Chapitre Qui parle Des réseaux Locaux Mais ici Le protocole Entre le routeur Et le modem Ce n'est pas De l'Ethernet Là c'est un protocole Propriétaire Bon Ce n'est pas Propriétaire Il est plutôt Standard Mais il est Différent De l'Ethernet C'est le PPP C'est le Point-to-point Protocole Puisque c'est Une liaison Point-à-point Didier Donc on va Utiliser le protocole PPP Qui est entre Les deux routeurs En fin de compte D'accord Il circule Entre le routeur Et le modem Pour aller A l'autre Bout de la connexion Donc l'Ethernet On sait déjà La forme D'une trame Ethernet On a ici L'entête Ethernet Qui contient Essentiellement L'adresse MAC Source Et l'adresse MAC Destination Qui encapsule Un paquet IP On trouve essentiellement Dans l'entête IP L'IP Source Et l'IP Destination Qui encapsule Un segment TCP Et on trouve Essentiellement Le port TCP Source Et le port TCP Destination Qui encapsule Les données D'accord De l'application Que vous allez Utiliser Comme on l'a déjà vu Dans le chapitre Qui parle De TCP IP Maintenant Cette trame Va arriver A notre routeur Le routeur Va lire L'adresse MAC Destination Il va trouver Que c'est L'adresse MAC Du routeur Donc c'est lui Qui est concerné Par ce paquet Il va enlever L'entête Ethernet Et lire L'adresse IP Destination Et en se basant Sur la table De routage Il va router Le paquet D'accord Maintenant Quand il va router Le paquet Il va sûrement Conserver Toute cette portion Et l'envoyer Sur une trame PPP Donc maintenant Le point au point Protocole Donc on va conserver Toute la partie Qui est supérieure A la couche 2 Et il va ajouter Une entête PPP D'accord Et il va envoyer Cette nouvelle trame Sur notre liaison Dans série PPP D'accord Le point to point Protocole Donc on va trouver Essentiellement Ici Soit des trames De ce genre Donc du PPP Qui transporte De l'IP Des données D'une application Ou bien On trouve aussi Des trames PPP Qui ne transporte Pas de l'IP Mais des champs De contrôle Du contrôle Du protocole PPP Lui-même D'accord Quelque chose Qui contrôle Le fonctionnement Du PPP Quels sont Ces protocoles On trouve On trouve essentiellement Le LCP C'est quoi Le LCP Le contrôle Protocole Il sert A l'ouverture Et la fermeture De la connexion PPP Donc le routeur Va envoyer Une demande De connexion PPP A l'autre routeur Si l'autre routeur Est prêt Et configuré Pour qu'il fonctionne Avec du PPP Donc il va Accepter La demande On trouve aussi Des trames LCP Pour former Du multilink C'est quoi Le multilink C'est le fait De faire L'agrégation De deux Port série Entre deux modems Donc imaginez Qu'on a deux lignes Spécialisées D'accord Et on va Faire l'agrégation De ces deux lignes De telle façon Que le routeur Va les considérer Comme une seule Ligne spécialisée Mais avec un débit Qui vaut La somme Des deux débits D'accord Donc LCP Ca sert A négocier Ce genre De connexion Ca sert aussi Pour l'authentification Donc Si je veux Peut être assuré Que l'autre routeur De l'autre bout Est bien Celui Auquel je dois Me connecter Donc je peux aussi Je peux aussi Configurer Une sorte De Une authentification Basée Sur des protocoles Comme le CHAP Ou le PAP Ou bien le HIP Et ça sert aussi Pour la détection De boucles Le NCP Par contre Et le protocole Le plus fameux C'est le IPCP Dans le cas Du IP C'est le protocole Qui négocie Les adresses Niveau droit Parce que le PPP Peut être Peut être Transporter De l'IP Et il peut aussi Transporter Le IPX Par exemple Ou bien le Apple Talk Donc le NCP Ca sert à négocier Ce genre De communication Si les deux routers Sont prêts A les utiliser Donc il y aura Une ouverture De connexion NCP Le NCP Sera open Sera ouvert Et aussi On peut trouver Le CDPCP C'est un protocole De négociation Du CDP C'est quoi le CDP ? C'est l'abrivation De CISC Discover Protocol Donc c'est un protocole Qui vous permet De savoir L'identification Du routeur Adjacent D'accord On va voir ça En détail Dans les travaux pratiques Et donc Le CDPCP Ca sert à négocier Ce genre De communication Est-ce que je peux Vous envoyer Des trames CDP Sur le PPP Sur l'autre routeur Bien sûr Ca c'est propriétaire Au Cisco D'accord Donc Seuls Les routeurs Cisco Peuvent envoyer Du CDP Sur le PPP Voilà Là on arrive On arrive A la fin De cette présentation J'espère que vous avez Une idée Sur le protocole PPP Qui est utilisé Dans le cas Des lignes spécialisées Pour interconnecter Deux sites Par une connexion One Point à point Dans la vidéo Suivante On va voir Quelques travaux pratiques Sur le PPP Je vous remercie Pour votre attention Merci Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz